Je commence à sentir là dans mon ventre Je me calme là Je retourne un peu de sérénité parce que C'est pas du cinéma Mais vraiment Je me suis pris des jets quoi Accroché à poil à mon guidon là Oh putain Putain Comment ils font les mecs en MotoGP putain Bon ils ont pas les pieds en avant Déjà ça, on se t'accélère, tu te retrouves comme ça Puis tu fais une pirouette Allez salut Allez bonjour à tous Aujourd'hui J'ai Quasiment 1000 km au compteur Je suis resté sage avec la moto Pendant tout ce temps Je pense que j'ai mérité Une petite accélération pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre Alors je me suis fait quelques accélérations Mais jamais au max J'ai jamais tapé à fond dedans Je pense que involontairement Le plus que j'ai fait Ça devait être dans les 7 000 tours minutes Ah ok Un peu plus avec les fois où j'ai failli le passage de vitesse Bon là il y a un petit tracteur évidemment Pour bien sûr casser ma séquence Merci Voilà Et du coup là on va direction l'autoroute Voilà J'aurais pu passer Mais il a les phares devant On apprécie mal la distance C'est super de rouler plein phare quoi Et t'as tes phares connard là Voilà Alors ne franchissez pas les lignes blanches Mais sauf pour les tracteurs Les tracteurs c'est bon Quand même Faut pas déconner Déjà les voitures c'est chiant Alors les tracteurs c'est la mort Donc je disais J'ai pas encore fait finalement de vraies accélérations quoi Pourtant Je peux pas dire que je suis déçu des performances Ah pas du tout Déjà là C'est large honorable Mais j'ai senti Que Bah quand j'ai arrêté de taper dedans Quand je relâchais un peu la poignée et tout ça C'était vraiment le moment Où il y avait toute la sauce qui arrivait là Alors Je me dis Que là Une petite accélération Sur une bretelle d'autoroute là Ça peut pas faire de mal En plus On va rester sage On va pas taper une pointe non plus On va se faire une petite accélération On va un tout petit peu taper dedans Je pense sur le troisième rapport Quatrième Et Bon je vais être obligé de flouter le compteur Je pense Je pense que c'est clair Même si l'autoroute elle est limitée à 130 Je pense qu'on va y être très très vite Voilà Alors j'espère qu'à la vidéo On pourra quand même bien voir La vitesse Se rendre compte avec les images Voilà De toute façon Je vais faire des commentaires en même temps Je vais essayer de parler Et Et puis voilà quoi Allez Rendez-vous sur la bretelle A toute Alors ouais Ce qu'on va faire aussi du coup avant On va se mettre en mode sport Histoire de vraiment faire la totale Je maintiens Je relâche les gaz Et c'est bon je suis en sport là Et là on est sur la bretelle Je vais attendre d'avoir un peu de visibilité Parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre Je me mets en 3 Ça va aller Je vais vite les rattraper Allez go Là je ne suis pas à fond là Mais Oh mon dieu Oh là là Pourtant j'étais pas à fond là Mais je ne peux pas accélérer plus Il y a les voitures Je n'ai pas osé Il faut être clair J'avais trop peur de lever là Pourtant j'ai essayé d'y aller progressivement Je ne l'ai pas mis comme fourfurieux dans le coin Mais là Mon dieu quoi Allez en 4 En 5 même Ouais Ah ça tabasse En parlant un peu de la prise au vent Alors la prise au vent Elle est là Jusqu'ici je ne la sentais pas trop à basse vitesse C'est pas la mort J'ai l'impression que Mine de rien La forme du feu devant Elle fait assez bien le job Mais Franchement la prise au vent Il ne faut pas dire qu'elle est inexistante C'est pas possible Allez j'ouvre la visière J'ai les cheveux dans la gueule Si c'est pas ça C'est des moustiques Allez si on était dérangé par ça On ne serait pas des motards On a l'habitude Je vais essayer de retourner L'affaire dans l'autre sens Parce que là tout à l'heure Je vous dis Je n'étais pas prêt Je vais me mettre en 3 Parce qu'en 2 C'est sûr que je vais faire en wheeling Déjà en 3 J'en suis presque sûr Il n'y a personne derrière J'engage Et j'ouvre Oh putain Oh putain Non mais c'est de l'abus C'est de l'abus Ça n'arrête pas C'est un truc de dingue Je vais dire en 4 Et je vais toujours comparer A ma moto précédente J'avais en gros la patate De la SV en 2 J'en sais rien Ou en 3 Et encore Là où il y a le max de couple Là j'étais Elle est séchée les gars Et je peux vous dire un truc C'est que c'est 2 fois plus impressionnant Parce que En fait vous avez vu Les pieds là Ben Putain les pieds Ils s'envolent Un truc de dingue Ça monte là Comme ça Et t'as que tes bras Pour te retenir Et un peu le dossier de la chaise Parce que Sans déconner Ça tire sur les bras Mais vraiment Méchamment quoi Ah j'en reviens pas Ah je comprends Pourquoi on parle de dragster Ah je sais pas S'il reste du pneu derrière Par contre Parce que Wouh Moi j'en peux plus là Et si je vous dis Que j'ai eu peur carrément Ah je crois que ça C'est une moto Je pense que Je vais vite atteindre Le rupteur du trouillomètre Avec Putain Ah ouais Ah les gars Ah vous savez quoi Je vais me reposer Je vais tester le mode Que j'ai pas testé non plus Le mode urbane Bon alors normalement L'affichage Il est censé changer Mais Moi j'ai fait que L'affichage Il reste le même Pour n'importe quel mode De toute façon Vous voyez C'est écrit là Urban Vous voyez urban Bah en fait Là la moto Elle est bridée A 100 chevaux Donc C'est l'heure De se reposer Allez un pote motard Salut Allez on sent qu'en urbane C'est beaucoup plus soft C'est beaucoup plus soft quoi Ouais urbane Ouais urban c'est un peu chiant Pour enlever ça On va se mettre en touring Ça suffit Les gars Oh putain Oh putain le con Moi je regarde Les panneaux Et je me fais surprendre Par la route Je me fais une petite frayeur En même temps que je donne Un coup de gaz Et putain Ça c'est moi ça Non non Je suis pas un charreau Les gars Je vais pas Faire un commentaire Ça que je vois Je vois des petites mamans Qui se promènent Pas du tout C'est pas le genre de la maison Vous savez quoi Tout à l'heure Je vous parlais là Des Toutes les choses Qu'on peut prendre dans les yeux Quand on est motard Et ben Ça c'est vrai Que c'est Assez gênant Et Il y a une combine Qui est pas trop Pas trop mal pour ça Vous avez plusieurs solutions De 1 Vous gardez la visière fermée Vous ouvrez les aérateurs Bon moi je peux pas J'ai une caméra C'est pas efficace De 2 Vous ouvrez la visière Et vous avez Intégré comme moi Un petit Petite paire de lunettes De soleil Deuxième écran Ça c'est hyper pratique Quand il fait beau Et jour Et 3 Vous pouvez prendre Des lunettes de vue Sans correction Voilà Juste des verres transparents Vous les mettez Il y en a spécial motard Vous les mettez Et franchement Ça doit être pas mal Ben tout à l'heure Là je repense L'accélération J'aurais dû attendre De racheter un pantalon Et aller le tester Sur l'autoroute En Allemagne Parce que là J'ai atteint des vitesses Je peux pas vous le dire Mais De déglinguer Ne faites pas ça Je l'ai fait Je sais Moi je l'ai fait Et je vous dis de pas faire ça C'est bien parce que je l'ai fait Que je peux me permettre De vous dire de pas le faire Je le regrette presque Sous-titel C'est parti. Et bien même en touring, la moto, je peux vous dire qu'elle accélère correctement, mais le mode sport, c'était juste affolant. C'est parti. Là, je ne l'ai jamais fait. Du coup, je présente un peu la moto. Alors là, elle est bien. C'est un vrai petit cimetière. Allez, bien. Donc après, j'ai acheté un nouveau produit. On va le tester. On va le tester. Et on verra si c'est efficace. J'ai vu ça sur une autre chaîne d'une motard d'Axacienne. Et elle a l'air de vraiment aimer sa moto. Donc à mon avis, il y a moyen que ce soit très efficace. Voilà. On a vu le bout d'arrière. J'ai encore une belle bande de peur de ce côté-là. Et de ce côté-là, on ne va pas trop. Mais il y en a moins. Ça se voit qu'il y a beaucoup de romponts en Alsace. Voilà. Et le compteur. On va s'allumer juste magnifique. Avec le petit truc du Cati. Voilà. 994 kilomètres. On va pouvoir allumer. Putain, j'ai la jambe qui chauffe. Ouais. L'embrayage, il chauffe. Et voilà. Là, on peut rentrer dans les menus ici. On peut faire un défilé si j'appuie vers le haut. C'est le compteur kilométrique qui va défiler. Voilà, là. Je regarde le bas. Moi, je mets toujours la température extérieure. Laptime, je ne sais pas, j'ai mis ça en route. Je ne le regarde jamais. 5,6 litres. Voilà. Et... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, j'ai installé ça. C'est juste une télécommande pour le garage. C'est rien. Clignotant, Plaque-champ, Appel de phare. Et si on le sent là, on va mettre le phare. Là, ça rentre, c'est normal. Là, c'est des appels de phare. Voilà. Le démarreur. Ensuite, on met le contact ici. On peut aussi verrouiller le guidon si on maintient appuyé. Après avoir coupé le contact. Et ce dont je voulais vous parler, Eh bien, c'est ce petit bouton là, bien caché. DPL. Franchement, je me chie dessus à l'idée de l'essayer. Il faudra bien que je le fasse un jour. Mais d'abord, il faut que j'apprivoise un peu la puissance de la bête. Parce que... C'est un truc de taré. Et je la trouve magnifique en version dark. Et franchement, Je sais qu'elle est mieux équipée, La Blackstar et tout. Elle est très belle aussi. Mais ce côté noir mat unis partout, C'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît. Et puis de toute façon, La différence d'équipement, Pour moi, ça ne justifiait pas la différence de prix énorme entre les deux. Voilà. Déjà que ma précédente moto, Je l'ai donnée A mon petit neveu. Parce que je veux qu'il apprenne de manière sécurisée. Voilà. Je vous ai fait quelques plans. Vous me dites si vous voulez plus de détails. Je peux voir que les finitions, Ce n'est pas si bien qu'ils le disent. Mais franchement, ça passe. Ce n'est pas des trucs qui crèvent les yeux. Et puis le moteur, il est magnifique. Super beau. Noir, la quai là. Excellent, cette moto. Je l'aime.